bonjour et bienvenue sur la chaîne savoir investir aujourd'hui nous allons voir un concept fondamental dans le smart money concept la supply and demand zone mais avant tout cela n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne savoir investir si vous êtes nouveau sur la chaîne sans plus tarder entrons dans le vif du sujet alors qu'est ce qu'une supply and demand zone en fait en général alors c'est une zone de prix donc c'est quoi la supply zone c'est une zone de prix où on cherche à vendre le marché et vice versa une demand zone excusez moi c'est une zone de prix où on va chercher à acheter le marché comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'entrée en fait ce sera juste en fait des résumés vraiment simplifié du concept du supply and demand ou snd mais je vous suggère en fait de voir d'autres chaînes pour approfondir vraiment le système mais je vous donne seulement ici les tips pour s'en souvenir rapidement donc concrètement comment ça va se passer en fait j'ai fait un petit schéma ici une dimension comme je l'ai précisé tout à l'heure c'est une zone où on va acheter le marché une supply zone ce sera une zone où on va vendre le marché donc si le cours va évoluer jusqu'à cette supply généralement théoriquement dans la théorie du snd on va vendre le marché donc on va arriver à un certain point ici on va peut-être arriver dans une dimension où on va trouver un point une zone en fait pour acheter le marché et ainsi de suite en haut il y aura encore une nouvelle supply zone et ainsi de suite marché va évoluer ainsi pour comprendre en fait sur le marché je suis sur l'or x usd ici je vais descendre sur 4 heures sur 4 heures ici comme je l'expliquais généralement sur l'image ici les dimensions se situe toujours en bas parce qu'on va acheter le marché donc logiquement les dimensions se situe en bas par rapport au supply zone et donc je vais un peu zoomer par ici ici avait une dimension dans cette vidéo je vais plus vous expliquer comment définir un point un poi ou quoi que ce soit mais je vais juste vous montrer il y avait aussi une dimension de demande j'ai quelques difficultés avec l'anglais excusez moi on va acheter le marché et comme vous l'avez vu ici le prix est monté après après quand c'est redescendu à ce zone de prix à cette zone de prix excusez moi le prix est monté on peut le voir ici je vais dessiner un peu le prix est descendu une fois que le prix est arrivé à ce niveau il y avait eu de l'achat ici jusqu'à ce niveau de prix jusqu'à 1985 c'est déjà assez conséquent comme mouvement de prix parce que là on était à 1950 et là on est à 1984 vice versa je coupe ceci pour être assez rapide ici il y avait aussi une dimension une supply zone excusez moi il y avait eu un peu oui ici et oui c'est un point interest c'est à dire un point où on va vraiment chercher des supply zones ou des dimensions on va essayer de vendre le marché donc ici il y avait eu ce point en fait c'est ce niveau de prix ici cette zone en fait qui est intéressante et on a bien vu une fois que le prix est revenu dans ce niveau de prix on peut le voir ici attendez un peu je vais le prix est revenu ici et puis boum il y avait eu une évolution de prix vers la vente on peut le voir ici le prix il était sur cette demand c'est monté jusqu'ici c'est descendu redescendu et puis c'est arrivé dans le niveau de prix qui nous est intéressant et là c'est reparti vers une vente si on peut le voir ici auparavant ici nous étions à 2049 par rapport au prix de l'or usd et nous avons atteint un prix ici jusqu'à 1969 donc vous pouvez voir en fait que il y a vraiment beaucoup de pips à prendre en fait et donc ainsi s'achève cette vidéo je vais pas vraiment m'étaler sur le système du simple à un demand mais c'est un résumé assez rapide pour comprendre les fondamentales et comme je l'ai dit le smart money concept c'est un emboîtement de plusieurs de plusieurs concepts vous n'allez pas en fait seulement utiliser ce concept pour faire de la smart money il faut il y a encore plusieurs autres concepts à imbriquer et je vous conseille toujours en fait de faire des back tests et aussi d'approfondir vos connaissances heureusement qu'il y a maintenant plusieurs chaînes youtube qui développent ce concept je vous mets les liens dans la description pour davantage avoir des connaissances sur ce j'essaie toujours de partager en fait des tips assez rapides pour se souvenir en fait de l'utilisation de l'aspect pratique en fait de certains concepts sur ce je vous souhaite une bonne journée